Chers amis de Météor Le Mag, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Vanessa Attali. Bonjour Jérôme, comment ça va ? Écoute, magnifiquement bien j'ai envie de dire. Voilà, on est à Tel Aviv, dans un hôtel magnifique, en bord de mer, cadre somptueux et avec des invités de prestige puisque nous sommes en compagnie de Steve Suessat et Francis Huster. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà, donc c'est un micro pour Dieu. Aujourd'hui c'est un peu restreint, chacun, voilà, on partage le micro. Donc vous êtes ici en Israël. La parité est là. La parité est là. Oui, la parité, masculin, féminin. Bravo. J'ai fait l'inverse mais c'est pas grave. Très bien, merci Vanessa. Donc vous jouez ici en Israël, du 15 au 20 juin, deux pièces de théâtre. Une qui s'appelle Amok et l'autre qui s'appelle l'énigme Stéphane Zweig. Vous allez jouer donc à Jérusalem, Nathania, Tel Aviv. Alors on va retracer pour les gens qui nous regardent. Steve, c'est vrai qu'on s'était rencontré il y a quelques semaines, mais Francis Huster, on va rappeler en quelques points un petit peu votre parcours, mais vraiment très brièvement. Vous avez fait les cours Florent, vous avez fait de brillantes études, on peut le dire, au Conservatoire Supernationale d'art dramatique. Francis Huster, vous avez été aussi sociétaire de la comédie française. Bref, vous êtes un petit peu aussi multi casquette aujourd'hui puisque vous êtes acteur, metteur en scène, réalisateur, scénariste. Et vous avez déclaré à cette demoiselle, dans Météor le Mag, ce mois-ci, s'il y a quelque chose qui me manquera dans ma vie, c'est en tout cas de ne pas avoir été sélectionneur de l'équipe de France de football. Alors, j'ai envie de vous dire, Francis Huster, là on est en plein d'euros, c'est en ce moment, vous la sentez comment l'équipe de France de l'euro, là ? Je la sens sans patron. Je pense que c'est impossible de gagner une compétition pareille si on n'a pas deux éléments essentiels, le meilleur goal du monde et un patron dans l'équipe. Alors, Francis, vous êtes déjà venu ici en Israël en novembre 2014 lors de la projection filmée du journal d'Anne Franck. Oui. Ensuite, vous êtes revenu en décembre 2015 pour jouer justement la pièce, l'énigme Stéphane Zweig. Oui, à l'italien, oui. Ça a été d'ailleurs l'élément déclencheur qui a fait qu'avec Steve, vous avez décidé de lancer ici un festival et de lancer ses représentations ici cet été, cette tournée. Donc là, j'ai envie déjà de vous poser la question suivante, de savoir comment vous vous sentez à quelques heures du début de cette représentation. et puis un petit peu nous résumer ces deux pièces pour expliquer un petit peu à tous les internautes qui nous regardent à quoi on va s'attendre. Je me sens un petit peu comme un coureur avec son entraîneur avant le 100 mètres olympique. C'est très important aujourd'hui parce qu'il ne faut surtout pas que le public ait l'impression qu'on amène quelque chose de trop théâtral. Pas du tout le style de Steve qui a mis une vingtaine de pièces avec les plus grands comédiens en scène à Paris. C'est au contraire un style très naturel, très humble, très cinéma. Zweig est l'auteur juif le plus lu dans le monde. Le plus lu dans le monde. C'est d'ailleurs l'auteur britannique le plus lu dans le monde avec Agatha Christie du côté féminin pour la parité. Et il a écrit un chef-d'oeuvre dans les années 20, donc Amok, qui raconte l'histoire un peu à la David Lean, justement les grands films qui nous ont tant fait rêver, Laurence d'Arabie, Docteur Givago, Boris Pasternak. On a l'histoire d'une femme qui tombe enceinte. Elle a un amant, un officier magnifique, jeune, beau. Seulement, elle a aussi un mari. Son mari n'est pas là. Elle est au fin fond de la Malaisie et tout d'un coup enceinte, il faut absolument qu'elle avorte avant que son mari revienne. C'est totalement interdit. On est dans les années 20, c'est criminel. Et elle va jusqu'au fond de la Malaisie pour trouver le héros de l'histoire, un docteur, un fou furieux qui tout d'un coup va accepter de faire cet aventement à une seule condition, qu'elle se donne à lui. Elle refuse. Alors commence une histoire d'amour extraordinaire. Et la pièce mise en scène par Steve, c'est donc cet homme qui raconte son histoire. Et c'est vraiment très simple. C'est comme on parle là tous les deux. On a eu l'occasion de créer la pièce en Europe, en France, en Suisse. Et c'est bouleversant parce que pendant toute la pièce, on a l'impression d'être justement transporté dans un grand film hollywoodien. L'autre pièce, par contre, l'énigme Stéphane Zweig, là c'est plutôt un face-à-face entre le public et l'acteur où Steve a voulu que je dise la vérité sur la vie de Stéphane Zweig. C'est extraordinaire parce que ça correspond tout à fait à ce qu'on vit aujourd'hui. Stéphane Zweig est donc un juif dont la famille fuit l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle. Il croit trouver à Vienne le paradis. Effectivement, Vienne, c'est Gustav Mahler, juif converti pour devenir directeur de l'Opéra de Vienne. On n'avait pas le droit, étant juif, d'assumer ce poste-là. C'est Sigmund Freud, rejeté par son professeur, alors Weber, qui interdit à la fin des études, alors qu'elles sont brillantissimes, qu'il trouve quelque poste que ce soit. Il va finir dans un petit bureau de brevet. C'est Sigmund Freud, bien entendu, poursuivi par les nazis aussi. Et Zweig, lui, à 20 ans, va découvrir qu'il n'est pas ce pur autrichien qu'il croit être devenu. Il a refusé, il n'y a pas de Bar Mitzva, il n'y a pas de Yiddish, il n'y a pas de Breu. Il n'y a rien pour la famille qui a voulu en faire un autrichien. Et là, tout d'un coup, face à la montée du nazisme et du fascisme et du stalinisme, Zweig va devoir choisir. Oui ou non, va-t-il faire comme Zola, pour Jaccuse, par exemple, et dénoncer le Reich, dénoncer Hitler, dénoncer les nazis à travers le monde. Il est déjà célébrissime. On parlait de foot, c'est l'équivalent de Zidane, de Ronaldo, de Messi. Avec plus de cheveux, peut-être. Plus de cheveux et plus de moustache. Et Zweig va donc devoir choisir. Et ce qui est extraordinaire dans la vie de ce génial écrivain, c'est qu'il a choisi, comme énormément de Juifs l'ont fait à cette époque-là, le silence. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire que les musulmans du monde entier doivent parler. Une partie d'eux-mêmes se tait, préfèrent le silence, préfèrent l'humilité, mais d'autres doivent réagir. Or, les Juifs des années 30 n'ont pas réagi comme il le fallait. Francis Sutter, vous dites, Stéphane, « Zweig » ? Oui, comme « Ein Zweigdrein ». Ah d'accord, c'est vraiment de l'allemand. Vous, c'est la caution Ashkenaz, Steve Sussard, c'est plus la caution séfarade. Non, mais c'est comme quand tu parles de, tu ne dis pas Shakespeare. Oui, c'est vrai. Il vous a un petit peu impréné de sa culture séfarade ou pas ? Vous vous êtes mis au houmous ? Comment ça se passe ? Steve, vous l'avez un petit peu influencé ? Oui, je tente. Oui, je tente. Mais ce qui est intéressant, quand on travaille avec un comédien comme Francis Sutter qui a tout joué, qui a tout lu et qui est là depuis 50 ans, a joué tous les soirs de toute l'année, de toute sa vie. Je pense que c'est l'acteur français qui a le plus lu et qui a le plus traversé et la France et l'Europe et le monde entier pour transmettre sa passion du théâtre. quand on arrive sur un auteur comme Zweig et qu'on a envie de venir en Israël avec et qu'on décide de venir avec Zweig plutôt qu'avec une comédie de boulevard parce que tout d'un coup, ça a du sens, parce que Amok, ça veut dire folie en allemand et profond en hébreu, parce que cet auteur qui a mis de côté son judaïsme et cet acteur qui se rend compte du sien, c'est comme quelque part un relais qui se donne et que de venir ici éveiller les âmes et que de venir ici avec un texte sensible, intelligent et surtout qui ne parle que d'amour. Et on est très, très fiers d'être là. On est très, très fiers de faire ces villes avec ces salles qui sont magnifiques et on espère en tous les cas que le public sera plus que nombreux parce que c'est ce qui va donner envie aux autres artistes, aux artistes israéliens, aux artistes français, aux artistes peut-être canadiens de se mélanger à ça et qu'au bout d'un moment, il y ait un festival incontournable à Tel Aviv, à Natania, à Jérusalem tous les ans d'artistes et de publics du monde entier qui auront envie de se dire il y a Cagnes, il y a Toronto et puis pour le théâtre il y a aussi Tel Aviv, Natania, Jérusalem et donner une autre image de ce pays parce que quand on vient dans ce pays, il y a une forme de douceur, il y a une énergie, il y a quelque chose de formidable et quand on ne vient pas dans ce pays et quand on est juste pris par une forme de désinformation totale, on ne peut pas savoir ce qui se passe ici. Alors Steve, justement, lors de la conférence de presse à l'Institut français, vous nous avez parlé de votre rencontre avec Francis Huster dont j'aimerais que Francis Huster nous raconte un petit peu cette rencontre, qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous l'avez vu jouer sur scène et puis aussi vous nous avez dit on fonctionne un peu comme un couple tous les deux, on se dit les choses, on agit avec respect, sincérité, alors j'aimerais un petit peu que vous nous en fassiez par tous les deux. Tu penses que les couples se disent tout ? Je ne pense pas, mais c'est un peu dommage d'ailleurs. Quand on disait on agit comme un couple, ça veut dire qu'on se respecte dans le sens où on ne se cache rien. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Quand on s'engueule, on s'engueule. C'est la vérité et c'est exactement ce qui se passe dans ce pays. Pour qu'Israël puisse avancer, il faut qu'Israël parle vrai. On ne peut plus supporter le mensonge. On ne peut plus supporter de faire semblant d'eux. En France, on est en train de souffrir du politiquement correct. Non, non, ça suffit. On est dans une époque où c'est trop grave. C'est trop grave. On sait très bien que c'est comme notre corps. Toute vie finit par mourir. Mais pendant qu'elle est là, cette vie, il faut se battre, il faut combattre, non pas détruire, mais construire. Et pour construire, justement, avec Steve Suissa, entre Séfarad et Ashkenaz, on a un vrai respect de ne pas regarder vers l'arrière. Ça veut dire que pour construire ici, il faut se dire que oui, Israël, c'est un peuple qui n'a cessé de marcher. Et il ne faut pas être à ses côtés. Il faut être devant et le tirer par la main en lui disant qu'il peut y avoir ici un village juif qui, tout d'un coup, en Israël, aussi bien du côté des chrétiens, des musulmans que des juifs, ouvre la porte pour un futur festival d'Avignon. Ici, en Israël, des auteurs, des metteurs en scène les plus célèbres du monde sont en train de s'installer. Ici, à Tel Aviv, d'autres à Jérusalem. Et on ne veut pas que la jeunesse de demain soit morte. On veut qu'elle pense à l'avenir. Lui, par exemple, quel est son parcours ? Il n'a rien à foutre dans le théâtre, il n'a rien à voir du théâtre. Normalement, il aurait dû être comme un héros, mais vraiment, dans la vraie vie, des films de Scorsese. Il était plus près du revolver que des œuvres de Shakespeare. C'est ce qu'il avait recherché d'ailleurs quand il vous a rencontré au cours Florent. Il n'a pas voulu me tuer, mais presque. Mais raconte. C'est explosif, on peut dire, cette rencontre. Oui, enfin, je suis venu avec une scène du parrain parce que je n'avais jamais lu un livre et que j'avais 16 ans et demi et que les films répondaient aux questions que je me posais et que je n'osais pas poser à mes copains ni à mes parents ni à ma famille. Et je suis tombé sur François Florent et Francis Huster. J'avais comme partenaire à l'époque Christiana Riali en face de moi qui a voulu me donner le regard pour cette audition et comme il parlait pour déconcentrer les candidats parce qu'il y en avait 1200 et qu'il y en avait 12 qui seraient pris, j'ai pris ça pour un manque de respect. J'ai sorti mon flingue qu'on m'avait prêté et j'ai tiré deux balles par terre. Et tout le monde a sursauté. Florent m'a dit dehors, Huster aussi. Et deux jours après, je savais que j'étais pris en classe libre qui était l'élite de l'école. Et je pense que, voilà, ça a changé ma vie. Alors, Francis Huster, vous avez un point commun avec l'État d'Israël. Oui. C'est votre âge, si je peux me permettre. Vous avez 68 ans. Oui. Vous êtes célibataire et vous déclarez que vous tombez encore amoureux de toutes les femmes avec qui vous jouez. Oui. C'est le cas encore aujourd'hui. Vraiment, vous jouez avec une femme et vous tombez amoureux. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un, parce qu'il y a une caméra comme là, ne tomberait pas amoureux de quelqu'un qui est magnifique. Et en plus, quand on est acteur, on connaît les êtres pas seulement d'une façon extérieure, mais intérieure. C'est assez bouleversant de voir une actrice tout d'un coup trouver en elle-même des émotions qui te rendent fou amoureux d'elle. Justement, vous avez déclaré dans la presse que si les femmes étaient au pouvoir, le monde serait différent. C'est sûr. Alors expliquez-nous et aussi dites-nous un petit peu, est-ce que malgré tous les événements, parce qu'aujourd'hui, on peut dire, ça n'arrête pas surtout en ce moment, il y a eu Orlando, il y a eu ce qui s'est passé à Tel Aviv, il y a eu ce qui s'est passé encore en France avec le policier qui a été tué et sa femme. Est-ce que vous arrivez à être optimiste en ce qui concerne l'avenir ? Le problème, c'est qu'on est en fait dans un coma, c'est-à-dire que le monde entier est dans un coma et on sait que ça va durer peut-être trois ans ou cinq ans. Le jour où on sortira du coma, le jour où on aura trouvé la solution pour en sortir, pour reconstruire justement le monde qui est en train de s'incendier, je crois que je suis très optimiste pour l'avenir du monde. Francis Huster, Steve Suissa, je voudrais juste faire une interview un peu détente qui s'appellerait « Et si ? » par rapport aux femmes. Génial. Attention, il faut faire travailler l'imaginaire. Et si Nabila était ministre de la Culture en France ? Oui, voilà, ça crée un gros blanc. Je pars. Si Anne Roumanoff était Premier ministre, on pourrait se marrer là. Oui, 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 on peut en parler. C'est drôle, ça. Je crois qu'elle, oui, moi je reste. Si Clara Morgan, attention, était présidente du FMI ? Il faut refaire revenir Strauss-Kahn. Voilà, c'est ça. Et si Julie Gaillet était présidente ? Elle l'est peut-être déjà. Et si vous étiez une femme ? Viviane Lee dans Autant emporte le vent, ou Marlene Monroe dans Certains l'aiment chaud, ou Grace Kelly ? Moi, une seule femme, Barbara Streisand. Ah, c'est un joli choix ? Parce qu'elle a son âme sur son visage, parce qu'elle a son âme dans sa voix, parce qu'elle ne fait pas beaucoup de choses, mais quand elle fait des choses, elle les fait sublimement bien. En tout cas, vous aussi, Steve Fussat et Francis Hustier, vous faites les choses sublimement bien, puisque je le rappelle, vous êtes ici en Israël, donc du 15 au 20 juin, pour les pièces Amok et l'énigme Stéphane Zweig à Jérusalem, Natania, Tel Aviv. Vous pouvez réserver encore sur israstage.com, il y a encore des places. On me dit que certaines d'entre déjà sont presque complètes, mais allez quand même sur israstage.com pour voir si vous pouvez peut-être prendre une petite place. Et on va donner le numéro de téléphone. Tu connais le numéro ? Oui, pour réserver. Donc, c'est le 03 602 36 19. Donc, pour réserver vos places, ne manquez pas sur toutes ces représentations, parce que franchement, ça vaut le détour. Merci. Merci, Steve Fussat. Merci, Francis Fussat. A très bientôt. Merci, Steve Fussat.